Bonjour, je m'appelle Delphine Ho, je suis députée de la 16e circonscription de Paris, ça représente le 19e arrondissement et je suis membre de la commission des affaires étrangères à l'assemblée nationale. C'est compliqué. Alors pour rappel, la Corée du Nord c'est un petit pays qui est cité en Asie et la péninsule coréenne est divisée en deux depuis 1948. Vous avez au nord un régime communiste qui est une des pires dictatures du monde et au sud une démocratie libérale qui est un des alliés de l'occident. Et cet été, la Corée du Nord a procédé à deux tirs de missiles intercontinentaux qui potentiellement peuvent attraindre les États-Unis et puis la semaine dernière à un essai nucléaire d'une bombe à hydrogène. Face à cela, l'ONU a réagi et évidemment la France a soutenu le régime de sanctions qui a été volté avec la résolution du 5 août 2017. Alors il faut bien se rappeler que la Corée du Nord vit encore dans une logique de guerre froide. Le pouvoir et la population considèrent qu'ils sont entourés d'ennemis, la Corée du Sud évidemment, mais aussi le Japon et les États-Unis. Et donc ils sont plutôt dans une logique de survie du régime qui considère qu'au vu d'une économie très faible, leur seul moyen de survie aujourd'hui c'est d'avoir un programme, de développer son armée et d'avoir un programme nucléaire qui lui permettra de se défendre face à la Corée du Sud et aux États-Unis. Pas dans l'immédiat, il faut rappeler que c'est le sixième essai nucléaire auquel procède la Corée du Nord, donc ce n'est pas le premier. Et la Corée du Nord procède régulièrement à des tirs de missiles depuis son territoire qui peuvent atteindre et la Corée du Sud et le Japon et dernièrement peut-être même le territoire américain. D'autre part, la Corée du Nord sait très bien que si elle déclenchait une frappe nucléaire sur la Corée du Sud, il y aurait des représailles immédiates de la part des États-Unis. Mais en même temps, il faut dire que cet essai nucléaire est le plus abouti et aujourd'hui le programme militaire nucléaire de la Corée du Nord est très avancé, même beaucoup plus avancé à titre de comparaison, que le programme nucléaire iranien pour lequel nous avons eu 12 ans de négociations et un accord nucléaire il y a deux ans. Enfin, il faut rappeler qu'il y a un contexte de tension croissante dans la région, entre évidemment la Corée du Nord et la Corée du Sud, mais aussi entre la Chine et les États-Unis, entre la Chine et la Corée du Sud. Et le vrai risque aujourd'hui, c'est d'avoir une course aux armements dans toute la région et peut-être même une course à l'arme nucléaire qui serait en violation totale du traité de non-prolifération nucléaire. Les États-Unis sont un des alliés les plus importants, si ce n'est le premier allié de la Corée du Sud et du Japon, avec qui ils ont une alliance de défense. C'est-à-dire que si jamais la Corée du Nord venait à attaquer la Corée du Sud, les États-Unis sont liés par cette alliance et devraient venir en aide à la Corée du Sud. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont aujourd'hui 28 000 soldats stationnés sur le territoire sud-coréen. C'est vrai qu'avec l'élection à la présidence américaine de Donald Trump, l'attitude américaine est devenue un petit peu plus imprévisible ou plutôt illisible et ce qui met la présidence sud-coréenne dans un petit peu de difficultés. La Chine, quant à elle, il faut le rappeler, est l'allié principal, voire le seul allié de la Corée du Nord, avec laquelle elle partage une affinité idéologique et surtout une position antagonistique vis-à-vis des États-Unis. Il faut rappeler que la Chine a une frontière assez poreuse avec la Corée du Nord et n'aurait aucun intérêt à avoir une réunification des deux Corées qui se ferait probablement sur un modèle sud-coréen, c'est-à-dire que la Corée réunifiée deviendrait un pays démocratique, libéral, capitaliste et provoquerait, et cette réunification pourra provoquer un afflux de réfugiés via la frontière entre la Chine et la Corée du Nord. Enfin, la Russie est un petit peu en retrait vis-à-vis de ces questions, même si elle a une frontière un peu moins longue avec la Corée du Nord. Mais dans le contexte aussi de tensions croissantes avec les États-Unis, elle essaye de jouer un rôle accru dans les négociations et dans la résolution de la crise. La France, sous la présidence d'Emmanuel Macron, a adopté une position extrêmement ferme vis-à-vis des provocations et des tirs de missiles et de l'essai nucléaire de la Corée du Nord. Donc elle a soutenu entièrement la résolution qui a été votée par le Conseil de sécurité des Nations unies le 5 août de cette année, qui vise à imposer un nouveau régime de sanctions encore plus strict sur la Corée du Nord. Donc le président Macron l'a rappelé, il s'agit d'être extrêmement ferme vis-à-vis des provocations de la Corée du Nord, vis-à-vis de la défense de nos alliés sud-coréens et japonais, mais aussi surtout du respect du traité de non-prolifération. Et en même temps, il est toujours indispensable de maintenir un canal de dialogue d'une manière ou d'une autre pour faire revenir la Corée du Nord et les alliés et les interlocuteurs de la région à la table des négociations, puisqu'évidemment, le recours à la force ou le déclenchement du guerre serait une catastrophe absolue pour la région, mais également pour le monde. Paradoxalement, c'est vrai que quand on lit les médias occidentaux, on a l'impression que la guerre nucléaire est pour demain et que ça doit être la panique en Corée du Sud. Mais en fait, j'étais en Corée du Sud ces deux dernières semaines et je me suis entretenue avec beaucoup de représentants du gouvernement, de l'Assemblée nationale, d'experts, mais aussi avec beaucoup de simples coréens. Pour la population coréenne, c'est le quotidien. Ça fait 60 ans qu'ils vivent dans cet état de guerre, puisqu'officiellement, il y a seulement un armistice, il n'y a pas de traité de paix qui a été signé entre les deux Corées. Et donc, les Coréens du Sud sont un peu habitués aux provocations du Nord, aux tirs de missiles, aux échanges de coups de feu. Et c'est vrai que ce n'est pas le sujet principal de conversation en Corée du Sud, alors que vu de l'extérieur, on a l'impression que la guerre nucléaire est pour demain.